Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, là, j'ai comme un glissement progressif, disons, vers la délinquance et la truanderie. C'est-à-dire qu'on commence à vous trouver de plus en plus, on voit ça d'ailleurs dans le Café du Pauvre, on voit fréquenter de plus en plus Tonio, on voit aller dans les arrière-cafés comme ça. Je rencontre des mecs à droite à gauche, et puis j'en vois certains qui ont été dans la direction du truandage, macrotage ou autre, et qui brillent. Alors, je les admire un peu, puis je me dis je pourrais en faire autant que je ne suis pas plus bête. Seulement, j'ai tout de suite un accroc. Je gravite autour d'une histoire assez sanglante de truands, de mecs qui ont été abattus, et puis on m'interroge, je suis un témoin. Mais je suis une espèce de témoin qui traîne par là, donc on ne me ménage pas. Il faut dire qu'à l'époque, les poulets, je ne sais pas, il paraît que depuis, on leur a appris des bonnes habitudes, qui sont devenues tout à fait, ils vous portent des fleurs, ils disaient ce que vous voulez, des mimosas ou du lilas, et vous allez parler. Mais là, c'était la machine à Castagné. J'ai vu arriver au dépôt les types avec la tronche vraiment rectifiée, ils avaient pris des coups à n'en plus finir. Et celui qui ne parlait pas, c'était ce qu'on appelait vraiment un homme. Et là, il y a tout un univers, il y a toute une mythologie, et j'ai été un temps vide. C'est-à-dire que je vis à ce moment-là, comme dit la police, d'expédients. Bon, alors il y aura des cas, il y aura des choses qui vont venir après. Au départ, il y a surtout des trafics. Dans le bon vieux temps, nos aïeux souvent arrêtaient les diligences. Oui, mais à présent, quel perfectionnement, on est devenu pure régence. Le triomphateur, c'est le cambrioleur avec sa face Monseigneur, Qui vous fait sauter les verrous de sûreté, Et qui tranquillement, sans le moins de boucan, fait son petit déménagement. On se demande ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens qui font ça. En somme, c'est les ennemis de la société. C'est la vénalité dans la tête. On pense au pognon, quoi. Qu'est-ce qu'on peut y penser quand on se trouve devant un coffre comme ça, Au comble du comble de l'illégalité. On a un peu les jetons, il faut dire. Alors là, évidemment, je suis devant un matériel un peu antique. Ça ne me rajeunit pas de voir des trucs pareils. C'est quoi la technique de casse d'un colofpo ? Et maintenant, les choses se font tout autrement. Alors, je peux en parler. Mais là, bon, en général, l'attaque au chalume oxydrique se fait autour des ouvertures. Il faut éviter aussi qu'à l'intérieur, les billets ne soient brûlés. Si on passait en revue un petit peu les complices, parce qu'il y a une galerie de gens fantastiques, il y en a un que vous appelez le Canac, qui est quand même ce qu'on fait le plus proche du Fou Furieux, quand même. Pas Fou Furieux, c'était un mec qui avait peur de rien. Et ce qu'il y a, il disait, lui, il ne faut pas avoir peur de mourir et de tuer. Alors, il était déjà, oui, évidemment, à la limite du Fou Furieux. Mais il n'a tué personne. Il disait ça. C'était un type qui osait n'importe quoi. Il fallait s'en méfier parce que c'était vraiment un dingue de ce côté-là. Mais, évidemment, on ne fait pas certaines choses sans des gens comme ça. C'est un des personnages de la Métamorphose, avec Edmond, qui va devenir Brahman, ou le Rukmout, dégoûtant traître. Une vraie bande de pieds nickelés. On était à l'époque de l'artisanat, vous comprenez ? Alors, bon, c'est le pain poilane, ça, vous voyez. C'est le petit travail comme ça, avec des vieux amateurs, voilà. Et on évitait d'être armé, on évitait certaines circonstances qui auraient pu aggraver le cas des casseurs. Il fallait que maintenant, c'est les écapons. Ah, maintenant, bon, ils allument. La concierge, ils la mettent en l'air. En route, ils rencontrent un clébard, ils le tuent. Et puis, ils font sauter la maison. Ils regardent s'il reste 100 balles. C'est devenu véritablement un univers de dinguerie. C'est un peu bande dessinée, quoi. D'autres choses, ça, c'était... Vous savez, le travail bien fait, quoi, comme on dit. Souvent, ces choses-là ne sont pas si rentables que ça, parce qu'on est plusieurs, on partage, il y a un gars qui a indiqué le coup, etc. On ne sait pas des choses dont je tire une grande fierté maintenant. Et il se passe une chose dans ces métiers, enfin, appelons-ça des métiers marginaux, c'est qu'il y a... On remet tout le temps en jeu. Et on finit par se faire prendre. Et on a une conscience obscure qu'on sera piqué un jour ou l'autre. Et on y va quand même. On va quand même sur la corde raide. Comment ça s'est passé votre dernière opération ? J'ai été cravaté avant même de pouvoir la faire. Alors, donc, c'était naze dès le départ. Mais pas un hasard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait des rondes de police qui cherchaient des gars du FLN. Et puis, il y a eu un déclenchement de sonnerie, d'une sirène, et on s'est trouvé coincés. Alors, on m'a embarqué, et puis a commencé pour moi une grande aventure, enfin, une grande aventure pénitentiaire. J'étais tubard, j'avais des pneus mots. Alors, j'ai été cravaté, et puis il fallait que je gagne du temps. Alors, je peux le dire, maintenant, j'ai mimé une hémoptysie. C'est-à-dire qu'on m'a filé dans le trou, et puis, vous savez, dans les cartes de police, enfin, dans les commissariats, on vous arrête, puis on vous met, soit en garde à vue, ça, c'est pas trop grave, c'est les putes ou les clochards, soit au violon. Bon, alors là, c'est une cellule toute noire, avec juste des chiottes, et puis il y avait un petit grillage. Alors, j'ai réussi à décortiquer un bout de grillage, et je me suis tailladé dans le fond de la gorge, j'ai fait une fausse hémoptysie, pour me faire emmener à l'hosto. Et ça, c'était une ruse, de façon à ce que je ne subisse pas les premiers feux de l'interrogatoire. Mais ça, j'avais gambergé tout ça. J'étais relativement malin. Pas absolument, puisque je n'aurais jamais dû être pris. J'étais relativement malin, et à partir du moment où j'étais arrêté, je mettais en... En péril ? En action. Oui. Tous les moyens possibles pour m'en tirer, avec le moins de dégâts. Pour ne pas mettre en péril non plus vos... À les gens qui étaient dehors, et qui cavalaient. C'est une attitude que... sur laquelle vous insistez, là. Cette attitude-là, c'est ce qui fait que certains flics, par exemple, qui écrivent, ont dit... Enfin, ils pensent vraiment que j'ai gardé une très fale mentalité. Alors, commissaire Letaille-en-Terre. Des artistes un peu dans l'argent. Il y avait le... Il y avait le corseur, le défenseur de portes, bon, le banal, celui-là, sans intérêt. Mais il y avait des véritables artistes de la Pince-Monseigneur, des artistes des coffres-forts. Et Boudard lui-même, dans ce... C'était un artiste de la Pince-Monseigneur ? Je crois que sa carrière n'a pas été assez longue pour arriver tout de même, disons, au sommet de sa hiérarchie. Enfin, disons qu'il présentait des dispositions intéressantes, oui. Alors, ça doit être la descente aux enfers, non ? Ben, ici, c'est la souricière. C'est un lieu qu'on appelait autrefois le 36 carreaux, parce qu'à la porte, il y avait un grillage avec 36 carreaux. Bon, c'était beaucoup plus sale. Il y avait jusqu'à un trou avec les chiquettes à la turque. Et on nous entassait, je ne sais pas, 10, 12. C'était un endroit un peu impressionnant, un peu sinistre, bien sûr, mais dans l'intérieur, ça criait beaucoup à cette époque-là. Ça avait cette odeur de chiottes et de grésil, de désinfectant. C'était noir. Alors là, on attend toute la journée pour passer soit devant un juge d'instruction qui instruit votre affaire, soit devant une cour d'assises ou une chambre correctionnelle. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité. Car sur mon âme, ce qui file le drame, c'est la fatalité. On a vraiment l'impression que c'est le taureau qui rentre dans l'arène. Ça donne un peu cette impression de tout ce que vous m'avez fait faire jusqu'ici. Monsieur Costel, c'est l'endroit le plus déplaisant pour moi. Là, évoque des souvenirs qui ne sont pas très marrants. J'aimais mieux les barricades. On vous répondra, il ne fallait pas y aller. Ah, bien sûr. Enfin, c'est toujours un moment pénible et on entre en scène. Il y a du théâtre qui va se passer là. Chacun joue son rôle. Alors, il y a le mauvais rôle qui est de ce côté-là. Et puis les autres sont des rôles qui sont meilleurs. La presse observe, le président va condamner, le procureur peut-être va se lever et les avocats vont tenter d'obtenir des circonstances atténuantes qui ne sont pas toujours très évidentes. Pour moi, il n'y a pas de justice. Ça n'existe pas. Parce que tout homme, même le pire, il a quelque part, au fond de lui, des espèces de circonstances atténuantes réellement que la justice humaine ne peut pas apprécier, qu'elle est peut-être en droit de réprimer, mais elle ne peut pas l'apprécier réellement. Voilà. Et là où on ne s'en sort pas, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment. J'étais avec un autre gars qu'il avait de très mauvais renseignements de police. C'est-à-dire qu'on remarquait qu'il fréquentait des gens du milieu, qu'il allait dans des bars, qu'il fréquentait des putes, des macros, des voyous. Un papier très mauvais. Puis quand il était arrivé à moi, ils avaient fait l'enquête de police, ils ne trouvaient rien. Il a dit que c'est simplement parce que lui, il est plus malin, alors il ne se fait pas voir, il est plus intelligent que l'autre, donc il n'en est que plus coupable. Alors tu te demandes ce qu'il faut faire. Tu vois ? De toute façon, tu es marron. Le 12 septembre 1958, Alphonse Boudard est condamné à cinq ans de prison. Il est incarcéré à Freyne. Pour lui, commence la cerise. En argot, cela veut dire la malchance, le fond de tout. Pour longtemps, les couloirs interminables. Les jours interminables. La cerise interminable. Il y a le bruit de la porte qui se ferme. C'est une chose qui reste toujours. Il y a des bruits de clé, des bruits de verrou dans les prisons. La cellule a un peu changé. Il y avait juste une sorte de bafflant, une petite table de bois. Et c'est tout. Et... C'était lépreux, c'était très... très noir. C'était très noir. Sous-titrage FR ?